J'ai décidé de mettre du sens dans mon métier de cinéaste. Il y a un moment où je me suis dit que je vais allier un peu le sens avec ce que je sais faire. Créer des films pour partager un peu le savoir, parce que je pense que le savoir rend libre. Ce film-là, avant d'être un film, c'était un voyage et une expérience. C'est-à-dire qu'on n'attend pas l'aide d'autres personnes, que ce soit des financiers plus communs ou même des financiers qui peuvent être sur Internet. C'est-à-dire que nous, on y va et on filme et on se lance. Tout ce qu'on a fait, c'est de partager la parole, les idées, le ressenti et le cœur de personnes qu'on ne voit pas trop. L'idée, c'était de partir, de remettre de la magie dans ce monde, dans nos relations, dans nos visions. De partir aux personnes qui le disent, mais qui le vivent aussi. Ça me met en joie de donner plus d'intérêt et plus de force à ces personnes-là, qui pour moi changent le monde. L'idée du film, c'est ça en fait, c'est de partager cette idée que nous sommes le monde et que si nous changeons, le monde change. C'est un film, c'est des belles rencontres, c'est un beau changement, c'est une belle vision. J'ai beaucoup de retours après ce film-là. Des gens où ça les touche vraiment et suffit qu'il y ait une personne pour qui ça aide, pour moi c'est bon. On sait que ça sert et on sait que c'est un outil et un médicament extrêmement fort. Le fait de savoir qui va sortir en salle, moi c'est vrai que ça me met en joie. C'est une grosse transformation dans le regard qu'on porte sur le monde, sur la vie, sur la société, sur nous-mêmes, sur les autres. C'est aussi un gros calme qui s'installe en nous, parce qu'il a transformé cette énergie de haine. Lorsque j'étais contre plein de choses, en énergie pour et constructive, lorsque je me suis mis à être pour plein de belles idées, forcément quand tu es pour plein de choses, tu n'as même plus le temps d'être contre. Parce que tu te rends compte qu'il y a tellement de choses à faire, que tu n'as même plus le temps de faire des critiques ou de parler. Donc tu te lances à fond et tu es bien, parce que forcément ce que tu fais te nourrit aussi. Avant sur Paris, je ne faisais que des gros films, des grosses machines, où il y a 50 personnes pour tenir une lumière. où on te fait rendre compte que pour faire un film, c'est du temps, de l'argent, des personnes. Donc moi j'ai dû rompre une barrière en moi, dans ma tête, qui me limitait, et qu'un film, pour être beau, il fallait tout ça. Ben non. On peut aussi faire un truc hyper beau, parce que pour moi le film est assez beau, et quand je le vois au ciné, il y a des belles images, qui rendent assez belles. On peut faire un truc en tout cas assez propre, avec rien. Et par contre si on le fait avec rien, je pense que l'important c'est que le fond et le sens doit être assez fort, pour garder le spectateur en haleine. Les docus que je fais un peu, c'est... c'est mon école à moi. Il y a quelque chose qui... je vais... je m'intéresse à quelque chose, et du coup je vais voir les personnes qui en parlent, et qui pour moi ont touché quelque chose de central et de pur, et du coup je vais les voir. Je fais ça parce que je pense que c'est juste, parce que je l'ai fait, parce que ça m'a aidé moi, et ça aide d'autres gens. L'idée de faire un film comme ça, c'est juste de... si ça peut aider une personne, ben c'est gagné. Ça satisfait le fait de servir à quelque chose, le fait de donner du sens aux images, donner du sens au son, le fait de savoir pourquoi je suis celui-là à cet instant-là. C'est qu'on met de la profondeur dans ce moment, on sait à quoi ça sert, on sait pourquoi est-ce qu'on le fait. Au niveau du cinéma, déjà, c'est que tous les films dits dans l'écologie parlent, enfin nous culpabilisent presque, enfin plus que donner des solutions. Moi quand je les regardais, en fait je n'avais pas envie, ça me donnait plus peur et me culpabilisait, qu'en fait c'est une énergie qui te restreint plus et qui, et moi je crois, enfin pour transformer immédiatement, je crois beaucoup plus à l'énergie de... ouais d'une vision beaucoup plus harmonieuse, qu'une vision un peu noire du monde. Je voulais être le plus fort au monde, le chef opérateur, le plus grand au monde, qui faisait la plus belle lumière du monde, donc c'était très carriériste, très égocentrique, très... en tout cas de ce que je ressens maintenant, entre le mois d'avant et le mois de maintenant, beaucoup, beaucoup moins riche et beaucoup plus pauvre, beaucoup moins dense quoi. Donc c'était plus dans les contacts, dans la renommée, dans... Voilà, je pense que j'étais beaucoup en recherche de prouver mon existence par le regard des autres aussi quoi. C'est 60 heures de rush, c'est une cinquantaine de rencontres, c'est deux ans de voyages, c'est des vomis sur le voilier, c'est un passage au Cap Horn quand même, donc dans une zone mythique du monde. Je pense que c'est très important de comprendre et de ressentir que si je change, le monde change. C'est-à-dire que je suis le monde, ce que le monde est, je le suis. C'est-à-dire que ce que la société est, nous le sommes. Et c'est dès lors que toi et moi, on se laisse endormir par une idéologie, qu'on devient de la masse. Et je pense que quand on ne comprend pas, enfin qu'on prend un peu de temps un peu à comprendre les mots du monde, parce qu'on se concentre sur les problèmes de masse, alors qu'au final, ce problème n'est qu'un problème entre guillemets d'éveil de chaque individu qui font cette masse-là. Pour moi, ça ne sert à rien de parler de la société. La société va mal ou pas, puisque je suis la société. Tu es la société, on est la société. Donc si on change, la société change. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être contre des multinationales. Parce que si moi, je change et si la majorité d'entre nous change, cette multinationale n'existera plus et qu'elle n'aura plus de l'énergie pour subsister. Ne plus penser que ce n'est pas parce que je ne peux pas tout faire qu'il ne faut rien faire. J'ai partagé cette vision à mon cousin et mon frère, qui étaient d'accord pour faire ça. On avait rencontré un capitaine qui avait construit son propre voilier en France. Lui cherchait trois jeunes pour faire avancer son voilier. J'ai juste acheté une caméra d'occasion, un micro. J'ai commencé à écrire quelques idées et on est partis. Et de là, on a commencé à filmer, à voir ce qui se passait. à faire des rencontres et à se transformer. Mon mode de voyage pendant ce film, c'est que j'allais faire un documentaire et une vidéo pour un lieu qui en avait besoin. Parce que forcément, ce sont des lieux qui sont en demande de ça. Parce que la société, vu qu'elle pense autre chose, c'est normal qu'elle ne donne pas de l'argent pour ça, pour ces lieux-là qui disent autre chose. Ce sont des lieux qui sont en demande de vidéos. Donc moi, j'allais faire des vidéos pour ces lieux-là. Et en échange, on me donnait un lit et de la nourriture. On allait de point en point. C'étaient presque les intervenants ou les lieux ou les rencontres du présent qui nous parlaient des rencontres du futur. Donc c'est vraiment comme ça, fluide. C'est un film qui parle d'une expérience réelle et qui, du coup, ne coûte pas grand-chose en tant que film. À part avoir acheté un 5D d'occasion, c'est 1500 euros. Donc le film, il se fait avec très peu. Pour moi, tous les grands metteurs en scène, avant d'être des metteurs en scène, c'est des êtres humains, des grands êtres humains. Et donc, je pense que c'est important déjà de découvrir qui on est et de découvrir la différence qui construit notre authenticité en tant qu'être humain pour la partager au monde. Mais si on ne fait pas ça, au final, tout ce qu'on va dire au monde, ça ne va être que de la répétition ou de la réaction. Mettre du sens aux choses, déjà, c'est d'aller chercher au plus profond de soi-même sa différence à soi et ce qui fait que moi, je suis unique, parce qu'on l'est tous, et de la partager au monde, de se servir de son art, donc de l'outil qu'elle a, que ce soit la peinture, les images, la danse, les mots, pour la partager au monde et surtout ne pas avoir peur de la différence. Merci, voilà, aux personnes qui ont décidé de soutenir le film pour le sortir en salle, pour porter ce message à une amputee dans un poil plus grand. Plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada ...